Hello, hello ! Aujourd'hui, on va parler du Maine Coon. Alors, j'ai hésité à mettre race hypertype, Maine Coon, parce qu'on ne parle pas encore d'hypertypie pour le Maine Coon, mais je pense, au vu de ce que j'ai pu lire, que c'est en train d'apparaître au Niel en ce moment. L'hypertype est en train d'arriver, puisqu'on parle déjà d'ancien type et de nouveau type, sans encore parler d'hypertype, mais ça arrive. Et tout ça, pareil, il y a un effet de mode. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la race, l'ancien type, c'est eux, c'est-à-dire c'est des chats qui vont être assez trapus, le museau très carré et les oreilles d'une longueur normale. Globalement, c'est un peu ça. Et le nouveau type, vous les connaissez, ils ont 200 000 abonnés sur Instagram, etc. Longues oreilles, très grands chats, voire des poils qui viennent en crinière, un peu comme des lions, etc. Donc, il y en a qui s'amusent à essayer de battre des records. On met à 1m20 pour le plus long. À l'heure actuelle, à peu près, il y en a plusieurs. Il y en a qui prennent des photos où ça donne l'impression que leur chat est géant et ça fait le buzz et tout le monde veut un grand. Comment on se veut dire ? Je suis effarée de la fragilité de cette race et des coûts engendrés pour surveiller l'évolution de son bibou, voir s'il ne développe pas une maladie. et en plus du coût d'achat. Enfin, je me dis, mais pourquoi dépenser tant d'argent, tant d'investissement, de temps, du stress, de l'inquiétude, un chat qui est malade, un chat qui n'est pas bien, alors qu'on aurait pu faire autrement. Tout ça, parce que ça a foiré dès le début. Allez, on est parti sur les origines. Le 19e siècle, comme d'habitude. Alors, parce que le premier élevage a été recensé en 1861, mais ça faisait très longtemps que les fermiers de l'État d'Humaine aux États-Unis, un État où il fait très froid et ça a son importance, ça faisait longtemps qu'ils avaient des chats de ferme qui étaient des grands chats à poilons. Alors, les origines du Maine-Kun sont très discutées. On va commencer par les origines plausibles. En tout cas, toutes les origines plausibles, elles ont une caractéristique commune, c'est la mer, la mer, l'océan. C'est-à-dire qu'il y a eu une arrivée de chats par l'océan. Alors, les premières hypothèses, ça serait dès l'arrivée des vikings aux alentours des ans 1000, où les vikings auraient pu amener des chats aux poils longs dans leur bateau, d'où la ressemblance entre le Maine-Kun et le Norvégien, par exemple, où ils auraient également amené des chats suite à des invasions d'autres territoires. Tu vois, donc, un mélange important. Puis, bien sûr, ils ont laissé les chats sur place. Alors, pourquoi il y avait des chats dans les bateaux ? C'était pour manger les rongeurs. Ensuite, toujours par la mer, Marie-Antoinette, au moment de la Révolution française, elle avait six angoratures. Tu sais, on en avait déjà parlé des angoratures qu'au moment où on avait parlé de persan. Et, sentant le vent tourner avant, malheureusement, d'être arrêtée, elle a envoyé ses six chats par la mer aux États-Unis. Voilà. Ensuite, il y a les marchands, les riches marchands du Maine, qui, eux, partaient en bateau des États-Unis et qui, après, allaient de par le monde faire leur commerce et qui ramenaient des animaux exotiques pour leurs enfants, etc. Donc, ils ont pu ramener des chats à poil long. Et, après, il y a les migrants européens, tous ceux qui arrivaient par la mer pour, dans le Nouveau Monde, la ruée vers l'or, etc. Ils amenaient aussi, probablement, des chats d'un petit peu partout. Donc, ça, c'est les origines plausibles et, voilà, certainement celles-ci. Par contre, il y a une origine qui est complètement farfelue. Par contre, il y a une incidence extrêmement importante puisqu'on ne peut pas l'ignorer en parlant de Maine Coon. Voilà la devinette du jour. Donc, si tu as la réponse, tu le mets au commentaire. La réponse à la question de l'épisode 1, c'était le Maine Coon s'appelle le Maine Coon parce que, un, il est originaire de l'état du Maine aux États-Unis et, de deux, la légende voudrait qu'il soit le résultat de l'union entre un chat et un raton laveur qu'on appelle Raccoon en américain. Donc, voilà, ça fait Maine Coon. Bon, c'est impossible, biologiquement. Donc, on reprend les origines. Les fermiers se sont dit, tiens, on a des beaux chats. C'est tous un peu les mêmes. Donc, on va commencer à faire des élevages. Les premières expositions, 1895, un des premiers chats exposés. Donc, voilà, tout va bien. Donc, ils ont commencé à se dire, tiens, on va en faire une race. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Ces couillons, c'est qu'ils n'ont utilisé que 5 chats, 5 reproducteurs, pour fixer le standard. Donc, forcément, ils ont croisé ces chats les uns avec les autres et vas-y que je te, vas-y que je te. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Le truc qui ne se fait pas ou très peu dans la nature. Croiser les parents avec les enfants, les frères avec les sœurs, les cousins, les machins, les trucs. Ah, tu vas me dire. Alors, je suis sûre. Je vais au moins avoir un commentaire en me disant, mais oui, mais c'est normal, c'est pour fixer les caractères. Oui, tu fixes la longueur d'accueil, tu fixes les oreilles et tu fixes le museau. Mais tu fixes aussi les anomalies génétiques, mon coco. On reprend un petit peu le génétique comme on l'avait déjà fait. Un des chats, pardon, des 5 reproducteurs qui avaient une mutation, il l'a transmis plusieurs fois à ses descendants. Et comme on a croisé les descendants, et voilà, ça s'est exprimé, tu vois. Et un des reproducteurs devait également probablement avoir des maladies, une maladie peut-être dominante, mais à expression tardive. Comme la cardiomyopathie qui est extrêmement fréquente, c'est le mencun. Donc, ça se trouve, il y a un des repros qui l'avait. Et puis du coup, il l'a transmis, il l'a transmis. On s'est rendu compte qu'au bout de X générations, qu'en fait, il l'avait. Et puis ceux qui l'avaient un peu, se sont croisés avec d'autres qui l'avaient un peu. Et puis c'est devenu, on l'a beaucoup, quoi. Tu vois, le bordel. Il y a des gènes, des top 5 encore dans 75% des chats mencun. Et un taux de clown qui va jusqu'à 30%. C'est dégueulasse, en fait, quand tu y penses comme ça. Donc, les conséquences, les conséquences, elles sont mortelles, les conséquences. Déjà, il y a un déficit immunitaire important. Ça, on le sait, dès qu'on fait trop de repros, un appauvrissement génétique, il y a une immunité qui baisse. Donc, une sensibilité aux infections est extrêmement importante et au risque de cancer. Il y a surtout, voilà, la cardiomyopathie hypertrophique. Jusqu'à 40% des mencun seraient atteints avec une expression souvent tardive. Donc, l'expression, ça peut juste être une petite fatigue à l'effort, comme ça peut être une mort subite. Heureusement, il y a un test génétique qui est apparu. Mais il faut également faire des contrôles par échographie. Donc, tu vois, quand je parlais tout à l'heure de surveillance médicale, etc. OK. Alors, peut-être des kystorénaux, j'ai vu des choses contradictoires. J'ai vu quand même que la plupart des éleveurs font des échographies rénales à leur mencun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le déficit en pyruvac kinase, qui aboutit à une anémie hémolithique régénérative. Donc, un bibou fatigué, un bibou qui ne veut plus manger, etc. Il y a un test génétique. Il y a 20% de dysplasie de hanche, alors qu'il est probablement d'origine génétique, mais qui est aussi probablement encouragé, comment je veux dire, accentué par le fait que les mencun, ce sont des grands chats et des chats de plus en plus grands. Donc, bien sûr, il y a un poids sur les articulations, notamment les hanches. Donc, pour faire une radio de hanche sous anesthésie générale à l'âge de deux ans. Voilà. La luxation de la rotule et zoop. Alors là, il y a un test qui peut être fait par le vétérinaire pour tester si la rotule est luxable. Il y a quatre catégories, enfin quatre stades. Et donc, ces deux anomalies articulaires peuvent bien sûr aboutir à de l'arthrose et une incapacité, une invalidité importante du pauvre bibou. Donc, ça doit être dépisté précocement. Et si c'est trop important, ça doit être opéré. Donc, on y est encore. Alors, le pognon, le bien-être de l'animal, la gêne de l'animal. L'animal est tout le temps chez le véto, va faire des examens, des machins. Mais ça ne va pas à un moment. Et la myotrophie spinale a bâti un poum, anomalie de neuromoteur qui a abouti à une atrophée de muscle. Il fait que ça commence chez les chatons. Il marche un peu avec l'arrière comme ça. Et il se dandine et il y a une faiblesse musculaire. Ils ne peuvent plus sauter, ils ne peuvent plus bondir, ils ne peuvent plus courir. Donc, il y a un test génétique aussi. Donc, je trouve que ce n'est quand même pas fameux. C'est OK. Alors, fixer des caractéristiques, certes magnifiques, mais au prix de fixer tout ça, c'est un peu la honte. C'est un peu désolant. C'est également une arnaque, je trouve, aux propriétaires qu'on n'avertirait pas de tout ça, à qui on ne donnerait pas les résultats des tests, les résultats des échographies, les radios des reproducteurs, ou à qui on mentirait, parce que des fois, on donne des radios qui ne sont pas les bonnes. Ah, je parle des mauvais éleveurs. Les bons, ils ont toute une liste de choses qu'ils te donnent quand ils te remettent ton chaton. C'est pour ça que dans les bons élevages, les chatons sont beaucoup plus chers, jusqu'à 2000 euros quand même pour un Maine Coon. Et dans les élevages plutôt sérieux, les chatons sont vendus stérilisés. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée quand tu as une race où il y a un pôle génétique qui est extrêmement pauvre et où ils font une surveillance vraiment importante et des connaissances. Ça évite aux apprentis sorciers de continuer leur bazar. Alors, la solution pour ça, la solution, elle existe. Elle n'est pas parfaite, comme toutes les solutions, mais elle existe. C'est la Wood Crossing qui a été démarrée par les éleveurs du Maine puisqu'ils avaient créé une race à partir de 5 repros. Mais bien évidemment, dans toutes les fermes, il y avait des chats qui se ressemblaient. Donc, à un moment, ils se sont dit, là, attends, lui, c'est un Maine Coon, lui, ce n'en est pas un, mais il se ressemble. Les caractéristiques, elles sont très proches. On va les faire reproduire. On fait un individu qui s'appelle F1, un chat de fondation. Et on continue à reproduire soit les chats de fondation entre eux, soit un chat de fondation avec un Maine Coon. Et au fur et à mesure, les caractéristiques vont vraiment ressembler à un Maine Coon. Il faut qu'au niveau F5, on ait ça, au niveau génétique, pour se dire qu'on a réussi son out-crossing. Et l'avantage, c'est qu'on a diminué le taux de cosanguinité, donc le risque de développer des maladies génétiques, bien évidemment. Alors attention, au out-crossing, il faut qu'il soit bien fait aussi. Il faut avoir observé ces lignées de chats de ferme. Enfin, chats de ferme, pour simplifier. Avant, il faut être sûr qu'il n'y ait pas eux-mêmes d'autres maladies génétiques qui viennent se mettre dans le bordel. Tu vois ? Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment le réserver aux personnes qui s'y connaissent. Mais je pense que ça peut être l'avenir du Maine Coon. C'est d'amener du patrimoine génétique de l'extérieur. Voilà. Alors, l'autre danger, on en a parlé tout à l'heure du Maine Coon, c'est l'hypertype. Et l'hypertype, c'est l'arrivée des chats géants. Et donc là, je pense qu'il va y avoir une accentuation de toutes les maladies articulaires et probablement maladies cardiaques aussi. Parce que s'il a déjà un cœur un peu fragile, forcément, plutôt augmente la taille d'un animal. On connaît ça avec les grands chiens. Il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas pareil avec les grands chats. Bon, voilà. Donc, oui, chat magnifique. Chat, mais chat très onéreux à l'achat et à la surveillance. Est-ce qu'un chat est fait pour être en permanence monitoré, testé, surveillé, radiographié, opéré ? Est-ce que ça va avec sa condition de chat ? Là, on est dans l'éthique. Ensuite, les référents qui achèteraient un Maine Coon, il faut être averti, il faut avoir les moyens, les reins solides, financièrement. Il y a aussi le fait de subir la perte de son animal à cause de stupidité encore. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup, quoi ? Est-ce que l'esthétique a tout pris ? Voilà la question philosophique. Alors, juste, je reviens. Certains m'avaient parlé de la polydactylie. En fait, il y a l'un des fondateurs, des cinq chats fondateurs, qui avait une polydactylie, donc c'est un nombre excessif de doigts. Et a priori, ça n'entraîne pas d'autres conséquences. Par contre, il ne faut pas encourager la reproduction de polydactyles les uns avec les autres. Parce que ça peut arriver, il peut y avoir une gêne. Donc, qu'il y ait un chat qui ait six orteils ou cinq à l'arrière, bon, voilà. Le record est 28. Anecdote, Éminouet, l'écrivain, aimait bien les chats polydactyles et ils sont appelés les Éminouets cats, les polydactyles. Il n'y a pas à dire, c'est du chat quand même. Il y a de la prestance. On le voit, on le remarque quand même. Mais attention, il y a un hypertype qui est en train d'apparaître. Et attention, le pôle génétique est trop, 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 trop étroit. Et donc, beaucoup de maladies. Si vous achetez un Maine Coon, il faut que vous le sachiez. Les risques que vous prenez et qu'il faut vous attendre à ce qu'on vous dise un jour qu'il a un problème de santé. Voilà ! Allez, à plus !